Je vais vous parler ici ce soir d'abord, à quel moment l'homme qui se disait mon père hier, s'est transformé mon pire ennemi. Écoutez très bien cette vidéo, car il y a des révélations très pertinentes. À quel moment cet individu prétendant être un homme de Dieu a commencé à avoir de la haine dans son cœur vis-à-vis de moi ? Cet enfant qui brandissait hier sur les réseaux sociaux, lorsque cet enfant a mené les guerres pour lui, il disait à qui il veut l'entendre, voici mon fils aîné. Mais à quel moment ce fils aîné là est devenu aujourd'hui le pire ennemi du père ? Je vais vous l'expliquer ce soir. Soyez attentif. Si vous vous rappelez bien, lors du décès de la maman de la femme du général Kami Makoso, le général Kami Makoso m'a appelé. Pour la première fois, je vais en arrière pour que vous puissiez savoir à quel moment la haine a commencé à cotiser dans son cœur. Lorsque la femme, lorsque la maman de la femme du général Kami Makoso est décédée, Makoso m'a appelé au téléphone et il m'a dit, petit, voici un dossier qui est chaud. Je t'avais dit que moi, je n'ai pas tué ma femme, mais celui qui a tué ma femme ne va pas durer cinq mois, trois mois sur la terre, va mourir. Voici la preuve en est, que c'est la maman de ma femme qui a tué ma femme. Voici un dossier clé, voici un dossier frais. Aputu National, viens parler de ça, si les réseaux sociaux, ça va te donner de la visibilité. Et en plus, tu sais très bien que c'est toi qui es-tu en train de me défendre actuellement. Donc voici le moment pour que tu puisses venir me défendre. Je lui ai dit, mais le père, je cherche la célébrité, je cherche la gloire. Mais qu'est-ce que j'ai fait à venir parler de quelqu'un qui vient de perdre la vie ? Quelle est cette célébrité et cette modernité que moi je cherche pour venir me réjouir du cadavre d'une pauvre femme qui a été maîtrie par la disparition de sa fille ? Mais qu'est-ce que j'ai à venir faire pour faire un direct, pour venir me réjouir de la mort de cette dame-là ? Je lui ai dit, oh, le général Karim Makosol avait dit qu'il avait perdu sa femme, que celui qui avait tué sa femme allait perdre la vie. J'avais venu me réjouir, cherchant quelle visibilité. Pourtant, je suis né d'une mère. Et qu'est-ce que je vais gagner en me réjouissant de la mort d'une pauvre dame ? Automatiquement, je lui ai dit le vieux, je ne vais pas faire ce direct-là. Je suis sincèrement désolé. Mais je ne lui ferai pas ce direct. Voici la première fois où il était déçu de moi. Parce qu'il se disait que j'étais son chier de gâte. J'étais celui-là à qui il pouvait tout dire et ce petit n'allait pas parler. J'étais celui-là à qui il pouvait envoyer, si n'importe quel front, malgré que la dignité et la moralité n'y aient pas, j'allais partir le défendre. Mais je lui ai dit, non, je ne viendrai pas salir la mémoire d'une pauvre grande mère. Je ne viendrai pas mettre une femme qui vient de perdre la vie venue me réjouir de sa mort. Ce n'est pas possible. Voici la première fois d'abord où il a été déçu de moi. La deuxième fois, il m'a appelé et il m'a dit, je veux que tu partages mes directs sur ta page. Quand je suis en direct, mes directs doivent passer sur ta page. Je lui ai dit, mais le vieux, bien vrai que j'ai pris ta défense. Bien vrai qu'à un moment donné de ta vie, j'ai donné ma poitrine pour que toi, tu puisses être vu à la lumière. Mais le vieux retient une seule chose. Je ne suis pas venu pour marcher dans l'ombre de quelqu'un. Je ne suis pas venu sur Internet dans le but de faire les autres et puis moi-même être en l'obscurité. Je ne peux pas partager ton direct sur ma page. Je l'ai fait déjà une fois, un moment au porté. Mais je ne vais pas la refaire la deuxième fois. Vraiment, je suis désolé. Je ne vais pas en aucun cas partager ton direct sur ma page. Voici la deuxième fois où le Père est dessus du Fils. Ce soir ici, je parle à travers mon cœur et mon âme. Je sais que c'est Dieu qui m'inspire. Et Dieu sait que rien que la vérité est la vérité sur ma bouche. Voici pourquoi mon français est limpide ce soir. Parce que Dieu même sait que je suis en train de parler la vérité. Parce que je priais avant de faire ce direct-là. Je confiais mon âme à Dieu. J'ai dit, Seigneur, ce combat que je vais mener ce soir, ce n'est pas un combat dans le but de venir humilier quelqu'un. Mais c'est un combat dans le but de venir laver toutes ces femmes et ces hommes à qui ils ont prêché le mensonge du long des années. Ce prétendant pasteur et homme de Dieu. Pourtant, ce n'est que... Ce n'est que le diable vêtit en bradar. Ce soir ici, c'est toute l'Afrique qui parle à travers moi. Voici la deuxième fois où je lui ai dit non. Et immédiatement, il était dessus. Immédiatement, il s'est dit, voici ce petit-là qui va me tenir tête. C'est la deuxième fois. C'est là le père a commencé à cotiser la haine dans son cœur. J'ai commencé à faire mes dirais de pas à autre. J'ai créé ma page Stéphane Abré qui a été attaqué. Après ça, vous avez vu la suite. Je suis sorti la tête de l'eau. J'ai commencé à batailler. J'ai créé un appoutil national. Je suis devenu l'homme que je suis sur les réseaux sociaux. Par mon courage, par ma bataille et par ma détermination.